Cela dit, on comprendra évidemment que plusieurs sont traumatisés chez les otages qui ont été libérés aujourd'hui. Ils ont vécu des moments extrêmement difficiles. On pense notamment aux plus jeunes enfants. On va en parler avec Karine Gauthier, qui est psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Elle est avec nous. Mme Gauthier, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, il a fallu toute une préparation psychologique, donc d'abord aux soldats, mais aussi aux intervenants de tous ordres, pour accueillir finalement ces personnes qui ont quand même été détenues pendant 48 jours par un groupe armé. Oui, tout à fait. Il faut être bien préparé pour bien intervenir, surtout dans les premiers moments. Chaque personne réagit différemment, donc il faut être prêt. Certaines personnes vont être prêtes à en parler, vont vouloir en parler de ce qui s'est passé. D'autres vont être beaucoup plus renfermées sur eux. D'autres peuvent être un peu déconnectées de la réalité. C'est un processus pour se défendre finalement de survie que certains ont pu appliquer pendant la prise d'otages. Donc, il faut vraiment être bien formé finalement pour intervenir auprès de ces personnes-là. On a parlé de certains enfants qui ne savent même pas que leur famille ait probablement été décimée, que leur entourage, leur voisinage sont morts, à qui il faudra éventuellement leur dire finalement, et plus rapidement avant que la rumeur coure. Comment on aborde cette question-là? Oui, c'est important qu'ils l'apprennent par des proches, par des personnes à qui ils ont confiance. Donc, c'est important de le faire assez rapidement, même si ça ajoute évidemment la situation qui est déjà vraiment difficile, extrêmement difficile pour eux. Mais c'est pour garder le lien de confiance finalement avec les personnes qu'ils connaissent, de les informer rapidement pour ne pas qu'ils l'apprennent par un voisin ou par d'autres personnes qui finalement ne sont pas nécessairement proches d'eux. Puis, c'est de l'annoncer d'une façon, dans le fond, de s'adapter avec le niveau de développement de l'enfant. Si c'est un jeune enfant, c'est important de prendre des mots très simples et puis de dire qu'on peut répondre à ses questions, s'il y a des questions. Il y a des enfants qui vont vouloir en parler, qui vont avoir des questions, d'autres que non. Puis, c'est important de le respecter. Mais de dire, si plus tard, tu as des questions, bien, je vais être là pour toi. Puis expliquer qu'est-ce qui va prendre en charge l'enfant pour être sûr qu'il se sent en sécurité aussi dans l'immédiat finalement. On dit même qu'il y a des façons d'aborder les enfants, c'est-à-dire de ne pas s'approcher rapidement, de ne pas le toucher, de lui demander et tout ça. Il y a réellement quelque chose qui s'est passé, le monde dans lequel ils arrivent finalement n'est plus le même. Non, c'est ça, il faut faire attention justement parce qu'ils peuvent avoir des réactions de sursaut, de peur, d'avoir peur que ça se reproduise finalement, que quelque chose de similaire se reproduise. Donc, il faut vraiment respecter le rythme et ne pas imposer des contacts ou, comme je disais, des questions, des demandes en lien avec ce qui s'est passé. Ça peut être très difficile des fois pour les personnes qui vont prendre en charge ces jeunes-là, puisqu'ils aimeraient savoir, mais c'est important de respecter le rythme de l'enfant. Puis ça fait en sorte que souvent, une fois qu'il s'ouvre, il va pouvoir peut-être s'ouvrir encore plus parce qu'il va avoir confiance d'avoir été respecté. Karine Gauthier, psychologue, présidente de la Coalition des psychologues. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.